Je commence à prendre les grenades et me dire, et je me dis, ben voilà, je vais les dégoupiller, de manière à ce que lorsqu'ils me prendront, ben ils péteront avec moi. Finalement, au moment où ils commencent à avoir l'appui-feu, donc la boule de feu, cette fameuse personne, ce fameux Momo, descendra de la montagne pour venir me récupérer. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Les Gendres d'aujourd'hui. Notre invité, c'est Romain Villard, un ancien commando marine des forces spéciales qui va nous raconter des anecdotes de mission, notamment une où il a failli perdre la vie en Afghanistan, sauvé par son chef au dernier moment, c'est exceptionnel. Et juste, je voulais remercier notre sponsor pour cette émission, c'est World of Warships, qui est le jeu de référence de navire de guerre, qui est gratuit, qui est dispo sur console, sur PC aussi. Louis, je vois que c'est plus cadré. Hein ? Oh pardon. Excuse-moi, c'est juste que je suis sur des vidéos, justement, de World of Warships, le jeu, et le jeu a l'air incroyable. Tu peux piloter des avions, tu peux piloter des porte-avions. Là, je suis en train de regarder quelqu'un qui est dans un sous-marin et qui torpille un autre sous-marin. Ok, tu veux faire la sonne sur ma place, peut-être, sinon ? Eh bien, puisque tu le proposes, allez ! Eh bien, vas-y, viens, pas de problème, on va voir. Le texte est là ? Ouais. Le jeu est hyper complet, vous avez les choix parmi plus de 500 navires que vous pouvez personnaliser. Vous pouvez jouer, il y a plusieurs modes, vous pouvez jouer entre amis, vous pouvez jouer seul. Et on vous met le lien dans la description si vous voulez le télécharger. Encore une fois, c'est un jeu gratuit. Et pour ceux qui n'ont jamais joué, vous avez un pack de bienvenue d'une valeur de 25 euros offert, avec le code qui s'affiche à l'écran. Mais Guillaume, tu cadres plus, hein ? Bah si, si, il faut juste faire un super cadrage comme toi, regarde. Vas-y, souris. Allez, c'est parti. Et t'as oublié de dire Romain Villard, le commando marine, c'est parti, tout ça. Eh bien, c'est parti pour l'émission de Romain Villard, le commando marine. Sur ? Sur légende. Parfait. Je m'appelle Romain Villard, ancien commando marine, baissé en opération en Afghanistan en 2005. J'ai été sauvé par mon chef de groupe qui est venu me chercher. Voilà. Eh bien voilà, bienvenue Romain. Bienvenue en direct du sud-ouest, toi, tu habites maintenant, tu fais du vin. Exactement, oui. On va parler du vin après, et on va parler de toute ta carrière, etc., mission, il a failli rester attaqué par 150 talibans et RPG, t'es laissé pour mort, on te prend tout. Et en fait, finalement, ton chef revient au dernier moment de chercher. C'est ça. Un peu comme un film américain, finalement. Oui, c'est un peu semblable. C'est un peu une scène de film américain. Oui, c'est ça. T'étais exactement commando marine, c'est ça ? Donc, force spéciale. Oui, absolument. T'es rentré là-bas, tu vas nous raconter tout ça. Et tu bosses pour du vin aujourd'hui, on va en parler, pour l'association Les Bleuets de France, qui aide les blessés de guerre, c'est ça, non ? Les blessés de guerre, pupilles de la nation, victimes d'actes de terrorisme. Et tu fais une cuvée, la cuvée 44, on va en parler après aussi, mais je vous mets la photo qui s'affiche à l'écran, qui est disponible sur leur magasin en ligne, et il y a 50 centimes qui repart à chaque fois pour les bleuets. Il y a, en plus, c'est vraiment du vin qui est très bon et qui n'est pas très cher. Et donc, vous pouvez aller le chercher avec un lien cliquable sous la vidéo, ceux qui ont envie d'aller se commander une bouteille de vin au lieu de la commander ailleurs, au moins ça donnera 50 centimes pour une association qui aide les anciens militaires et les pupilles de la nation, etc. Donc c'est vraiment chouette, tu vas nous en parler après. C'est toi qui nous as écrit pour venir ? C'est mon frère. Ah, c'est vrai ? C'est mon frère qui connaît naturellement mon histoire, qui, je crois, t'a contacté, t'a envoyé… Un mail ? Un texto ou un mail, je crois, Bouvier à Instagram, oui. Ah oui, en message privé sur Instagram, alors. Exactement. Mais c'est mieux par mail sur contact-at-les-genre-groupes.fr. Si vous voulez venir, vous m'envoyez un petit mail, 4-5 lignes explicatives avec juste un numéro de téléphone, voilà, sur cette adresse-là, contact-at-les-genre-groupes.fr et vous êtes les bienvenus et la preuve que ça fonctionne, hein ? Absolument, absolument. Moi, j'avais bien trop de modestie, en fait, pour parler de moi au départ et puis finalement, il m'a convaincu et puis les équipes m'ont aussi convaincu à venir ici et parler de moi. Parce que t'avais jamais fait d'interview ? Jamais. C'est ta première ? C'est ma première, oui. Ah, waouh ! C'est ma première, une découverte, oui. Ça fait un peu peur au début, mais c'est ce que je te disais avant, vous sachiez, c'est toujours les trois premières minutes de l'interview qui sont difficiles pour beaucoup de gens qui n'ont pas l'habitude et puis après, en vrai, c'est une discussion normale et puis regarde, on n'est pas beaucoup et après, au début, t'es un peu comme ça dans ton fauteuil, un peu écrasé et après, tu vas parler naturellement et comme dans la vie de tous les jours, quoi. On va reprendre ton histoire qui est folle et surtout, tu vas nous raconter cette histoire qui est arrivée, cette anecdote, ce moment de guerre. Et pour reprendre ta carrière, toi, t'es né en 83 à Bourg-en-Bresse, à côté de Lyon. Oui. Fin 2002, tu t'engages dans l'armée, tu vas à Brest pour faire l'école, les sous-officiers de la marine. C'est toi qui choisis la marine ? Oui, je choisis la marine. En fait, j'ai un grand-père qui, à l'époque, m'avait parlé des commandos. En fait, il appartenait aux troupes du général Leclerc qui ont débarqué en juillet 1944 sur les plages. Et il avait rencontré les 177 commandos en Angleterre, français, qui ont débarqué le 6 juin, aux côtés des Américains, des Canadiens et des Britanniques. Et en fait, j'ai ce souvenir d'enfant où il me disait, ce sont les meilleurs, il faut aller là-dedans. Et un jour, j'ai 14 ans, on habite, du coup, on déménage du côté de Nantes, à Cholet, et je vois sur une plage, à Saint-Jean-de-Mont, très exactement, quelqu'un qui a un t-shirt vert et c'est écrit en gros « Commando Marine ». Et je me retourne, je vois mes parents, je dis « c'est ça que je veux faire ». Donc l'histoire, elle commence là. Ah, c'est marrant, le hasard, en fait, un peu ? Oui, c'est un peu le hasard, mais un peu nourri aussi avec ces dialogues et ces discours de famille, oui. Tu te fais des amis pendant la formation, début 2003 ? Oui, très rapidement, en fait, on est dans la section, c'est la section 21, je suis à l'école de Metz-Trans, et on est partagé, en fait, la section est partagée entre des détecteurs anti-sous-marins et des candidats à être fusillés marins. Et je me fais très rapidement un ami avec une personne, un personnel féminin, qui veut faire détecteur anti-sous-marins et qui a son petit copain qui est commando. Et qui t'en dit du bien ? Et qui me dit du bien ? Et puis, j'ai hâte, en fait, j'ai ce rêve et j'ai hâte de le rencontrer, chose qui sera faite à la fin du cours où je rencontrerai cette fameuse personne lors de ma remise de… ben voilà, cette cérémonie de l'école des sous-officiers, j'aurai la chance de rencontrer Jonathan Lefort. Jonathan Lefort qui décède quelques années plus tard ? – Oui, en Capissar, en Capissar. C'est quelqu'un qui m'a suivi, en fait, pendant tout mon cursus, entre guillemets, à partir du moment où je suis rentré en formation fusillé marin, ben il m'a suivi, on s'était lié aussi d'amitié, et donc il m'a suivi jusqu'à ce que j'accède au stage commando et que je devienne commando. Et après, ben on s'est suivi et on s'est retrouvé notamment en 2005 en Afghanistan, en 100 mois. – Parce qu'il y a vraiment un vrai risque qu'on ait commando marine, c'est ça en fait ? – Oui, 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 c'est sûr qu'aujourd'hui, et d'autant plus aujourd'hui, les forces sont déployées partout dans le monde face aux différentes menaces terroristes et autres. En 2005, lorsque je pars en Afghanistan, ça fait déjà 3 ans, 3-4 ans que les FS sont en Afghanistan, je crois que l'ARES-1, c'est 2002, et en fait, on commence entre guillemets d'être dans des opérations militaires assez précises, chose qu'avaient moins vécues les générations précédentes, oui. – Et tu vas faire le stage commando, donc jouer à temps de motive, donc septembre 2003, stage commando, ça dure combien de temps ? – Juste avant, il y a les évaluations, les évaluations durent deux semaines, en fait, c'est là où il y a le plus gros de la sélection, on ne dort pas, on ne mange pas, on fait énormément d'activités physiques, il s'avère en plus que je le fais en décembre, donc ces évaluations en décembre à Lorient, il fait bon, il fait doux, et on est en permanence mouillés, les instructeurs nous mettent vraiment dans des conditions, je dirais, de difficultés majeures pour tester notre résistance, pour voir si physiquement aussi, on répond à ce qu'il souhaite, et aussi psychologiquement, si on a vraiment cet esprit qu'on recherche d'un commando marine. Donc je fais ces deux semaines d'évaluation, et puis, en fait, pour accéder au stage, j'avais trois mois à attendre, parce qu'il y avait une autre évaluation, en fait, il y avait à peu près 200 candidats, donc deux phases d'évaluation de 100 candidats pour, au final, récupérer environ une quinzaine de personnes au stage. – Ah ouais ! – Une sélection très drastique, oui. – Donc toi, t'es pris ? – J'ai la chance d'être pris, oui, oui. – Et début 2004, il y a eu une photo, voilà, remise du beret vert, tu dis officiellement commando marine, commando de Montfort, groupe numéro 1, t'es second maître au départ, vous partez direct en opération, vous vous entraînez un peu avant quand même, j'imagine ? – Oui, oui, on s'entraîne, moi, c'est la découverte, je rentre dans un groupe avec des gens qui ont plus ou moins d'ancienneté, des gens qui ont un an et d'autres qui en ont 10, 15, 20, et donc là, pendant toute cette période de stage, on commence à s'entraîner, on a des mécanismes, on s'entraîne déjà à ce que sera au futur le métier, et puis quand on arrive en commando, là, on commence vraiment à s'entraîner pour le combat. – Et t'as Momo, ton chef de groupe, tu t'écris comme très exigeant au combat, dur à l'entraînement, hyper relou, c'était quelqu'un de très dur ? – Très dur, très exigeant, exigeant avec les hommes qui commandent, exigeant avec lui-même, à l'époque, voilà, il ne se passe pas une semaine sans qu'on passe trois à quatre jours sur le terrain, donc il y a des choses, il y a des exercices qui sont prévus, de grande envergure, où on fait des déplacements sur différents endroits, différents champs de tir et autres, et même quand on est à l'Orient, où on est censé rentrer chez nous le soir, ce qu'on appelle le dégager, à 18h ou à 19h, lui nous dit, ben non, vous restez, et on va s'entraîner, on va s'entraîner au mécanisme, on va s'entraîner au secourisme, on va s'entraîner à toutes ces choses, donc oui, on passe à peu près trois à quatre jours par semaine, nuit par semaine, alors qu'on est à l'Orient, donc oui, c'est difficile, parce que du coup, on n'a pas de vie de famille à côté, mais quelque part, on comprend, et après, je comprendrai pourquoi on le fait. – Et après, tu as compris pourquoi il était dur. – Oui, oui, ben je… – Quand tu es au bord de mourir, il y a un exercice qui va te sauver, mais on reviendra dessus après, mais c'est l'exercice que vous répétez sans cesse. – Oui, c'est le 90 mètres porté. – Voilà, vous voyez la photo à l'image, là, là, on voit, c'est Momo sur la gauche, c'est ça ? – Oui. – On va flouter de toute façon tous les visages, mais vous sachiez, c'est l'homme dont tu parles. Est-ce que c'est toi sur la photo ? – Absolument, oui. – C'est quoi le principe ? – Alors, le 90 mètres porté, ça fait partie d'un exercice lors des évaluations. Le principe est simple, c'est de faire 90 mètres en portant un de ses camarades. Alors, pour les évaluations, on est classé par poids, et le but est de faire, dans un temps donné, ces fameux 90 mètres en portant sur les épaules. Et c'est vrai que moi, en 2003, lorsque je fais les évaluations, je ne comprends pas forcément le sens. Pourquoi on nous fait faire du 90 mètres porté ? Bon, c'est un exercice comme un autre. Et c'est qu'après que je comprendrai, en arrivant au commando, donc Momo qui n'a de cesse de nous faire répéter ce type d'exercice qui pleuve, qui neige, qui vente de nuit et de jour, avec des équipements lourds ou pas, c'est 90 mètres porté. Donc, lui a tout de suite instauré le fait de mettre un blessé dans chacun de nos exercices, ce qui n'était pas le cas, en fait, avant. Donc, on faisait beaucoup de drills, d'entraînement au tir, d'entraînement des postures, des positions, des mécanismes de combat. Mais systématiquement, il implantait le blessé. Donc, le blessé, c'était par le 90 mètres porté qu'on pouvait l'évacuer. Et en tant que marine, vous avez des exercices en mer, sur des bateaux, sur des Zodiacs, sur tout ça pareil ? Absolument. En fait, la particule du commando marine au niveau des forces spéciales, c'est aussi la partie marine, la partie mer, que ce soit en subaquatique avec les nageurs de combat à Hubert, ou alors à partir des étracots ou des Zodiacs pour commencer l'émission. Ensuite, tu fais quelques mois d'entraînement intensif à Djibouti. Donc, ils t'emmènent à Djibouti pour t'entraîner en 2005. Tu peux faire un stage pour devenir chuteur opérationnel à Pau. Oui. Chuteur OBS, donc ceux qui sont parachutés et qui font le combat, en gros. Tu sautes à 4000 mètres d'altitude avec tout le matos. Là, on te voit là, juste derrière toi, c'est Arnaud Beltrame. Oui. Qui est décédé à l'attentat de Trèbes dans le supermarché, le gendarme, qui a donné sa vie pour sauver une dame. On le voit vraiment juste, voilà, vous le voyez à l'image, là. Tu as passé du temps avec lui ? Oui, j'ai eu la chance de passer du temps avec lui. J'ai surtout eu la chance de le croiser, parce que c'était quelqu'un, quelque part, ce qu'il a fait ne m'étonne pas. C'était quelqu'un de foncièrement bon, avec qui je m'étais vraiment lié d'amitié. On s'est suivi après, au cours de notre carrière. C'était mon... On était dans les chambres à côté, donc on passait énormément de temps ensemble. On a passé tout ce stage ensemble. Et donc voilà, on a eu une connexion particulière. Il me proposait même, il faisait partie du GIGN, enfin ce qu'on appelle le GIGN aujourd'hui, mais il voulait que je rentre dans son groupe. Enfin, il faisait tout pour que je puisse venir en gendarmerie. Et puis bon, finalement, j'ai poursuivi dans les commandos marines. Mais voilà, c'était quelqu'un qui était vraiment exemplaire. Et le courage qu'il a pu avoir, j'en suis pas tout à fait étonné. Et quelqu'un d'une dignité, d'une humilité et d'une modestie, en somme, vraiment très particulière, qui m'a toujours très touché, oui. T'as eu un son qui s'est mal passé, en entraînement, avant de parler de l'Afghanistan. Tu pars en autorotation. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, on sort à 4000 mètres. Et donc on est équipé lourd. Donc on a notre GIGN devant, avec tout le poids, l'armement et autres. Donc quand on saute, c'est un petit peu le principe des tandems. Je ne sais pas si vous voyez les tandems. Il y a toujours une espèce de petit parachute. De mini-parachute. Exactement. Il est là pour, entre guillemets, freiner la chute et assurer, quelque part, la stabilité. Et moi, je pars en autorotation. Donc j'ai une position qui n'est peut-être pas tout à fait bonne ou la position, entre guillemets, de ma gaine qui est mal réglée. Et là, en fait, je commence à tourner sur moi-même et à une vitesse qui est de plus en plus rapide et vive. Et donc, là, on a le sang face à une centrifugeuse. Je ne sais pas combien de tours par minute j'effectue. Mais voilà, j'ai la tête qui devient complètement rouge. Je l'imagine comme ça. J'ai les yeux qui s'exorbitent. Et il y a quand même toujours cette lucidité. Et je tire la poignée pour ouvrir le parachute. Et je m'en sors plutôt bien au final. Donc voilà. Ça ne te fait pas peur ? Ça te conforte quand même dans l'idée que tu veux faire ce métier ? Oui, absolument. Je veux dire, on s'entraîne aussi à la dureté, à la difficulté des choses pour qu'elles deviennent un peu moins difficiles lors de nos théâtres d'opération. Donc ça fait partie aussi du boulot de s'entraîner et d'avoir des difficultés en permanence et surtout de s'y adapter. Et c'est en juillet 2005 que tu es envoyé en avialistan. Pour la première fois en OPEX, en opération. Vous partez pour sept mois d'un coup. Qu'est-ce que tu ressens quand tu pars pour la première fois, toi ? C'est une attente très particulière. Je veux dire, on est pour ça, en fait. On rentre dans les commandos pour vivre cette expérience-là, de partir en mission réelle. Moi, je ne suis pas prévu de partir, en fait, au départ. En début 2005, en fait, c'est dans l'ordre d'arrivée des commandos aussi. Donc il y a des gens qui sont plus anciens, qui attendent, en fait, de partir. En plus, moi, j'ai accédé au stage chuteur opérationnel. Donc je ne suis pas prévu de partir initialement. Et en rentrant du stage, il y a des espèces d'entraînement, entre guillemets, pour cette préparation-là. Et il faut quelqu'un qui parle anglais. Il s'avère qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent anglais dans le groupe. Et donc le commandant du commando me reçoit. Et voilà, on fait des entretiens en anglais, de manière à ce que, là-bas, il puisse avoir quelqu'un qui soit en capacité d'être avec le traducteur. Donc voilà, du coup, je suis, entre guillemets, inscrit sur cette liste. Et donc là, c'est… – C'est la joie ? – C'est la joie, c'est quelque chose… – Tu n'as pas d'enfant encore, à l'époque ? – Non, pas du tout, non, non. – Depuis, mais tu n'en avais pas. C'est quoi le but de la mission, quand vous partez en Afghanistan ? C'est quoi votre journée quotidienne moyenne ? – Alors le but de la mission, en fait, c'est la recherche, c'est la quête de tous les réseaux talibans. Voilà, c'est d'identifier, faire du renseignement pour trouver ces talibans. On est dans le sud de l'Afghanistan, à Spinboldak. Et en fait, on part pour des longues semaines, une semaine, quinze jours, voire trois semaines sur le terrain, avec différents moyens, que ce soit en patrouille pédestre, en patrouille motorisée. Voilà, notre but, c'est de rentrer dans les villages, d'aller à la rencontre des chefs de village. – Du maire ? – Oui, là, c'est beaucoup plus tribal, donc du coup, c'est des chefs de village que l'on rencontre, de manière à les questionner s'ils ont vu, s'ils voient des talibans. – Ils sont très honnêtes avec vous ? Ou ils ne peuvent pas parler ? – Ils sont sous pression. – Voilà, ils sont… – Ils sont vraiment sous pression, parce qu'en fait, on se rend dans des zones qui nous ont été indiquées par les services de renseignement comme étant des poches, entre guillemets, de talibans. Donc, on sait qu'ils sont pressions. On a aussi ces exemples-là, et un notamment d'un chef de village qui était soldat du commandant Massoud, commandant Massoud très connu en Afghanistan, qui avait, entre guillemets, brillé contre l'armée russe pour les repousser, l'envahisseur russe. Et donc, on rencontre ce chef qui nous dit « Je ne peux pas vous parler, je ne peux pas vous dire. » Parce qu'en fait, ils sont là. Ils sont là, ils sont autour de vous, ils sont autour de nous, en train de nous espionner. Il y en a peut-être qui sont là, en train de boire le thé avec nous. Et si je le dis, ils tueront ma famille, ils tueront mes enfants. Donc, en fait, ces gens-là sont pris au piège. Ce sont des citoyens, enfin des citoyens, ce sont des villageois qui vivent de l'agriculture et autres, mais qui sont sous une pression folle. folle, avec des gens qui viennent les piller toutes les nuits, au quotidien. – Ah oui ? – Absolument, oui. En fait, les talibans vivent dans les montagnes, donc très très haut dans les montagnes. Ils viennent, ils descendent dans les villages pour venir chercher de la nourriture et retourner après dans leur plan, quelque part. – Vous prenez des ânes, une photo de vous avec des ânes. Vous les préparez pour effectuer des infiltrations, c'est-à-dire ? – En fait, on fait des infiltrations pédestres. Alors là, on fait aussi énormément de renseignements. Renseignements, quand on dit renseignements, c'est de se mettre aussi à distance des villages, donc avec des moyens de photographie. On a aussi des satellites. On envoie tout un tas d'informations à notre base, à SpinBoldac. Et donc, on fait des infiltrations pédestres. Les équipements sont très lourds. On a des sacs qui font 60 kg, parce qu'il faut assurer l'autonomie en vivres, en eau. On a des variations de température de l'ordre de 40 degrés. Il fait 30-35 degrés la journée, moins 5-10 la nuit. Donc, c'est très difficile. Donc, beaucoup d'eau. Et aussi, beaucoup de batterie. Beaucoup de batterie, parce que pour toutes les transmissions, on a besoin d'énormément d'accus de batterie. Et ça pèse très lourd. Donc, on est tous chargés comme des ânes, sans mauvais jeu de mots. Donc, du coup, il nous arrive de prendre des ânes, oui. Et alors, là, on voit une photo de toi. Là, tu es à la 12. Donc, tu es sur le toit d'un véhicule en train de tenir, justement, l'arme qu'il y a sur la tourelle. On voit des populations locales. Là, tu nous as donné des photos de l'époque. Et là, on te voit au camp de Garang. Donc, c'est la base avancée. Votre routine, c'est de tirer des obus ? Pour faire quoi ? Oui, tous les soirs, en fait, Garang, c'est une base avancée qui se situe... On l'appelle comme ça à l'époque. C'est la vallée de la mort. C'est vraiment un coupe-gorge. Et dans cette vallée, en fait, les talibans minent systématiquement le passage pour ne pas nous permettre de passer. Et à chaque fois qu'il y a des troupes françaises, américaines ou autres, avec leur renseignement, ils font en sorte de miner le terrain. Et donc, sur Garang, en fait, on a cette habitude, tous les soirs, de tirer des obus sur la montagne qui est en face, de manière à, un, observer. On a des obus éclairants qui explosent et, comme leur nom l'indique, éclairent, nous permettent de visualiser un petit peu tout ce qui se passe. Et aussi pour, quelque part, effrayer et faire peur des insurgés qui voudraient venir nous attaquer. On est juste de groupe sur le camp de Garang. Donc, on est vraiment à la merci de toute attaque. Et donc là, on est… On dort mal ? On dort mal. On est très fatigué. Donc, on arrive à dormir. On a toujours deux personnes qui assurent la gare de la nuit. Donc, la journée, ce sont des Afghans. Il y a un groupe d'Afghans qui est là pour assurer, entre guillemets, la protection, la journée du camp. Et la nuit, pour des raisons de sécurité aussi, de notre propre sécurité, on assure cette veille. Donc, en binôme, on se retrouve à la tour avec des moyens thermiques pour observer tout l'environnement et éviter de se faire attaquer. – Là, on te voit avec un chef de village lors d'une rencontre. C'est comme ça que ça se passe. Vous êtes assis par terre, là, sur la photo. Quand vous trouvez des talibans, vous en cherchez. Quand vous en trouvez, qu'est-ce que vous en faites ? – Alors, on les remet. Alors, tout dépend dans quel cadre on se trouve, si on est en véhicule ou à pied. Immédiatement, de toute façon, on rencontre à notre QG. Il y a toujours un chef, que ce soit sur la base avancée ou que ce soit à Spinball Dak. Et là, on les remet aux Américains. – Toujours vivants ? Vous arrivez toujours à les être vivants ? – En tout cas, ceux qu'on a pu attraper vivants, on les a remis aux Américains. Donc, on les amène carrément dans le camp des Américains. Je participerais même à une nuit à les garder complètement dans une geôle, une vraie prison qui avait été construite à cet effet chez les Américains. Et ensuite, ils sont remis au service de renseignement des Américains. – Ce n'est pas vous qui faites les interrogatoires ? – Absolument pas. Non, non, on n'est pas formé à ça. – Non, mais même pas les Français, c'est les Américains. Alors, il y avait des Français qui faisaient ça sur Spinball Dak, mais qui le faisaient, je pense, quelques heures. Je ne maîtrise pas tout à fait le sujet. Et puis, je sais qu'ils étaient remis systématiquement. – Voilà un village où se cachaient des talibans. Une photo qui apparaît, donc tout est en terre. C'est des couleurs très sables, etc. Tu ne peux pas reconnaître un taliban. C'est des gens qui sont habillés pareil que les villageois. C'est ça qui est très dur, apparemment, en Afghanistan. – Oui, les seules distinctions, et ce qu'on a au niveau des services, c'est que, du renseignement, c'est que les talibans ont coutume de se maquiller. Donc, ils se maquillent les yeux en noir. Donc, ça, c'est un élément de distinction. Ce n'est pas toujours vrai, ce n'est pas toujours vérifiable. Et puis, après, certains avaient les ongles aussi peints en noir. Donc, voilà, il y a des éléments de distinction, comme ça, qu'on peut… Voilà, qu'on avait… – Pourquoi ils se maquillent les yeux ? – Je n'en ai aucune idée. Je ne pourrais pas répondre à cette question. Nous, on a un traducteur afghan qui est là aussi pour nous aider aussi à déterminer si potentiellement il y a un risque. Donc, il arrivera qu'on prenne des talibans. – Tu deviens parado à force ou pas ? – Non, pas du tout. Non, 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 pas du tout. Non, 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 la menace, on est toujours sur le qui-vive. On sait qu'à partir du moment où on est dans un véhicule, et c'est ça qui est très dur et très exigeant, entre guillemets, dans cette mission de 7 mois, c'est qu'à aucun moment, il faut baisser la garde. Et c'est vrai qu'on pourrait très rapidement, en fait, tomber dans cette routine où ça fait 3 jours, 4 jours qu'on est en véhicule. Il n'y a pas de route, on est sur des chemins, on est sur des voies qui ne sont pas carrossables, donc on passe dans des talvegues, on passe dans des fleuves, et donc on aurait tendance peut-être à baisser la garde. Et c'est là où est le danger, c'est que l'ensemble, et même chacun d'entre nous, baisse la garde, et à ce moment-là, on serait menacés. – Quand tu dois livrer un taliban, ça se passe comment ? Vous le bandez les yeux, comment vous faites ? – Oui, absolument, enfin, on lui bande les yeux, donc on a des lunettes bollets, des lunettes de ski, tout simplement, sur lesquelles on a mis du chatterton noir, et puis on leur met ça sur le visage, et puis, surtout quand on est en patroupe pédeste, donc il faut qu'on puisse les encadrer, donc on ne leur met pas forcément des serflexes, surtout qu'on est 12 autour de lui, donc il n'y a pas trop de moyens qu'il puisse partir. Suivant les endroits où on est, on le serflexe ou non, et donc après, on le remet aux autorités compétentes. – Là, on te voit faire la fouille, c'est toi, lors d'un checkpoint ? – Oui. – Je te souviens de la première fois où tu as dû éliminer un taliban qui t'a attaqué ? – C'est arrivé pendant une opération, oui, tout à fait, une particulière, oui. – C'est pendant cette opération ? – Où j'ai été blessé, oui. – Oui, c'est celle-là, on va en parler dans 30 secondes alors. Juste avant, tu nous as donné une photo d'une mine TC6. – Oui. – Ça, c'est intéressant parce qu'on n'en voit pas souvent. Dans l'émission, on en parle parfois avec des militaires, mais on n'a pas l'occasion de les voir. Donc là, vous voyez, ça a été… On voit, il y a un couteau qui a permis un petit peu de faire un trou autour. On voit un câble d'ailleurs qui monte, c'est des télécommandés ? – Oui, oui, alors… – En fait, les talibans utilisent tous les moyens possibles et imaginaux. Cette TC6 en question est une mine italienne qui normalement se déclenche sur la pression, donc avec un véhicule, à partir du moment où il faut une pression, à ce moment-là, la munition explose, la mine explose. Mais les talibans ont toutes les capacités à utiliser, tout ce qui traîne sur la main, toutes les munitions, de vieilles munitions russes, qu'ils font des chapelets, ils font des gros tas, ils cachent tout ça, et puis avec des moyens électroniques, par téléphone, par onde radio, ils sont en capacité de… – Ils arrivent à modifier ? – Absolument. – Ils sont bons technologiquement, ils arrivent à se débrouiller toujours ? – Ils sont très bons technologiquement, nous on savait aussi par rapport à nos services de renseignement, à Spinball Dac, il y avait une école en Pakistan, donc à quelques kilomètres, une école qui formait en fait ces talibans à la pose de munitions. – Une école ? – Oui, oui, un endroit où ils étaient formés, là c'est de l'électronique, c'est des choses qui peuvent être pointues. – Et puis il ne faut pas se planter ? – Oui, certains se planteront, on les découvre… – Parfois tu vois des mecs morts à côté de mines ? – Oui, oui. – En les installant ? – En les installant très certainement, oui, tout à fait. Donc on découvre ce type de situation. – C'est très violent une mine comme ça, on voit un véhicule d'armée française, un 13ème RDP, qui a explosé sur un IED, sur un engin explosif, là vous avez la photo, il n'y a plus du tout toute la partie avant finalement, donc ce n'est pas gros mais ça peut être fort en gros. – Tout à fait, oui. – Toi ça fait un mois que tu es en Afghanistan, tu perds un camarade, un soldat du premier RPIMA, effort spécial, Terre, qui roule sur une mine justement, il décède, c'est la première fois que tu perds un ami ? C'est un ami ou c'est un soldat ? – Non, c'est une connaissance du TG, de Spin Boldac en fait, ça fait un mois qu'on se connaît, qu'on se fréquente, qu'on se croise, qu'on discute, puis quand on est à Spin Boldac, on est ensemble, on essaye de se raconter un petit peu ce qu'on a fait et on est tout de suite dans le bain, parce que trois semaines, un mois après, son véhicule saute sur une mine et malheureusement, il mourra tout de suite de ses blessures. La voiture est complètement, c'est une P4, le moteur est retrouvé à peu près à 15 mètres. Nous, on n'est pas très loin en fait, le groupe, on n'est pas très loin de la situation en question, donc on va sur place et là, c'est tragique. Je veux dire, on est dans un moment très particulier, on découvre que là, c'est très chaud. – Il y a une cérémonie pour honorer sa mort à Kandahar après. Tu prends conscience à ce moment-là qu'il y a un vrai risque pour toi, quand tu vois qu'il y a des autres Français qui y passent ? – Oui, c'est à ce moment-là, oui. Je veux dire, la cérémonie naturellement était très chargée, donc on se déplace à quelques groupes de Spin Boldac, on prend un hélicoptère pour se rendre et puis faire partir le corps qui part en avion, rejoindre la France. Et c'est vrai que cette cérémonie est un fait marquant dans mon passage dans l'armée. – Vous vous faites prendre par des insurgés à un moment donné. Vous êtes obligé d'appeler la chasse américaine, c'est-à-dire des avions ? – Absolument, alors là, on est à Garang et on est le soir, il doit être à peu près 16h ou 17h. Et la tour, c'est des gardes afghans qui sont encore là-haut, qui voient des mouvements se rapprocher vivement de nous. On est dans un tout petit village, alors je serais incapable de dire le nombre de maisons qu'il y a, mais il y a peut-être 30 maisons dans ce village et encore, donc on est en plein centre du village. et là, sur 180 degrés, on a tous ces insurgés qui arrivent. Donc on commence à tirer, protéger notre camp et protéger notre vie, tirer des obus de mortiers. Le mortier est là tout de suite pour, entre guillemets, pour effrayer, faire partir les gens ou même les détruire. Et on est à la tombée de la nuit, et donc on est dans une phase un petit peu critique. Et là, on voit ces mouvements qui approchent de plus en plus. Le chef de gare, enfin le chef du détachement, hésite à faire partie une patrouille, et donc ma patrouille d'ailleurs, le groupe 31, pour aller au contact au plus près, pour éviter de les faire avancer. Et puis finalement, on oublie cette idée-là. Et donc on appelle la chasse. On appelle la chasse. On a toujours, il y a toujours des patrouilleurs dans le ciel, que ce soit des Français, des Américains, qui sont là, entre guillemets, pour nous protéger, quelque part. Donc on appelle la… – Un peu de manière rempart, là. – Absolument. Absolument. Et donc moi, j'ai été formé en France, du côté de Nancy, pour communiquer directement avec les pilotes, avec des moyens radios. Et donc on a toute une procédure d'identification avec ce pilote-là. Et là, je tombe sur un pilote avec un accent Las Vegas, Texan, enfin quelque chose d'incompréhensible. On est deux, j'ai un lieutenant aussi qui est avec moi, qui a un meilleur niveau d'anglais que moi aussi. Et on observe de grosses difficultés dans la communication. On rentre dans cette procédure-là, et puis on commence à lui désigner les objectifs qu'on voit, qui sont face à nous. Et en fait, l'avion a un système de pods, en fait, qui envoie des IR, des infrarouges. Et en fait, au moment où il commence à envoyer ces infrarouges, en fait, la position est sur nous, quoi. La position. Donc il est en train d'illuminer notre position, prêt à balancer sa bombe, quoi. ou à faire des passes-canons avec des grosses mitrailleuses, entre guillemets, sur l'avion. Donc là, on lui dit stop, 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 arrête tout, parce que sinon, c'est nous que tu vas satelliser quelque part. Donc on change, et puis finalement, ça se termine bien. Il fait sa passe de tir. Et voilà, on sera en veille toute la nuit pour protéger le camp, oui. Avant de parler de ton histoire, où tu as failli y passer dans une opération, tu vas arrêter un véhicule, et tu as un feeling bizarre. Oui, oui, on est... Ça fait quelques jours qu'on est sur le terrain, et là, on a toutes les indications qui portent à croire qu'il y a beaucoup de mouvements talibans. On retrouve, on fait beaucoup de fouilles aussi de villages, on rentre dans les villages, on retrouve des câbles électriques, voilà, on a une sensation assez bizarre. On ne retrouve pas de munitions, je m'en rappelle dans ce camp. Et en repartant de ce village, on est vraiment juste aux abords du village, il y a un véhicule qui arrive, une espèce de grand véhicule, il y a cinq hommes à l'intérieur, et de suite, on sent quelque chose. Je veux dire, c'est... Donc on arrête ce véhicule, on avait fait un checkpoint, on arrête ce véhicule, et vraiment, alors je parle, avec notre traducteur, qui lui aussi sent quelque chose de... – Pas normal. – De pas normal. – De quoi, dans l'aura des mecs ? – Oui, dans leur manière de nous regarder, un petit peu, un sentiment de peur, j'imagine de leur part, parce que du coup, ils se retrouvent face à douze mecs armés, pris au piège quelque part. – Donc on voit ce sentiment de peur qu'on n'observait pas forcément avec la population locale, qui était toujours, je veux dire, agréable, sympathique, qui nous recevait, qui nous accueillait, qui nous donnait des légumes ou des fruits, enfin, et là, on sent quelque chose d'étrange et de bizarre, et donc on commence à les prendre en photo, à les identifier, à les bloquer sur place, et en fait, en 2005, on a des moyens de communication qui sont hautement différents que ceux qu'on a aujourd'hui, des moyens satellitaires avec des ordinateurs qui fonctionnaient pas toujours, mais les progrès de l'électronique et de la technique ont amélioré ça, et en fait, on n'arrive pas à envoyer les photos à notre base, à SpinballDAC, impossible d'envoyer les photos, le radio qui est là, fait tout pour que la communication puisse se faire, et il n'y arrive pas. Et au bout de 3-4 heures, obligés de relâcher entre guillemets ces personnes, on ne pouvait pas les garder sur place indéfiniment, sans avoir la quasi-certitude qu'ils étaient talibans, et on les relâche. Et en rentrant 3-4 jours plus tard sur SpinballDAC, on va au contact du renseignement qui nous dira que, en fait, ces personnes étaient des HVT, donc des personnes très haut placées dans l'organigramme des talibans, et donc on avait laissé partir, laissé filer, malgré nous. – Cinq gros talibans. – Oui. Donc ça, c'est une forme de déception. – Et après, tu l'apprends après. – Oui. – En octobre 2005, c'est là où ça va mal se passer pour toi, où tu as une opération qui va se passer proche de la frontière pakistanaise, donc en Afghanistan, mais proche du Pakistan, toujours. C'est là où tu ne vas passer pas loin de la mort, où tu vas survivre dans une scène digne d'un film américain, encore grâce à ton chef. – Oui, oui, oui. – Décidément, celui-là, je n'ai pas pu la remercier. – Oui, naturellement, oui, oui. – Est-ce que tu peux raconter exactement ce qui s'est passé ce jour-là ? – On est le 4 octobre, on part pour une mission de renseignement, donc on est sur Garang, des hélicoptères doivent venir nous chercher pour nous projeter tout en haut des montagnes. On est dans l'Himalaya, c'est la chaîne de l'Himalaya, en fait, deux hélicoptères viennent nous récupérer, il y a un groupe de forces spéciales, donc les commodos marines, le groupe 31, nous, et un autre groupe, encadré par deux commandos de chez nous, avec des Afghans. Et on part pour à peu près cinq jours de renseignements sur des villages, pour faire de la photo, et puis pour se rendre compte un petit peu des mouvements ennemis qu'il pouvait y avoir sur cette zone. On part, donc on est très, enfin là, on est vraiment équipés lourds, on a des sacs à 60 kg, on a un chasuble qui fait à peu près 15 kg, avec toutes les munitions, que ce soit les grenades à fusil, les chargeurs, les moyens radio et autres. Donc on part en hélicoptère, on est déposés au sommet d'une montagne, on est déposés, on est en plein jour, il est à peu près 10h du matin, donc qui dit jour, dit visible, le propre du commando marine, c'est d'opérer la nuit, c'est vraiment, là pour des raisons de hélicoptères, on ne peut que se faire poser de jour, et on commence notre infiltration, donc les Afghans, l'armée afghane part d'un côté, et nous on part de l'autre, voilà, chacun avait ses positions à observer, et au bout de deux heures d'infiltration, donc là on est vraiment dans les montagnes, montées, descentes et autres, on voit deux hommes armés avec des moyens radio, à une distance d'environ 1,5 km, quelque chose comme ça. Moi je suis tout en début de cortège, enfin au début de la formation, et donc on commence à regarder un petit peu ce qui se passe, on pensait que c'était l'ANP, l'ANP c'est la police afghane en fait, qui patrouillait souvent dans les zones dans lesquelles nous étions, eux aussi à la recherche, voilà, de talibans et autres, donc on décide de s'approcher, de s'avancer, et puis de faire ce qu'on appelle un recueil, on pose des sacs, parce que là on est équipés vraiment très lourds, donc on dépose des sacs, avec un colonel de l'armée de terre qui nous accompagnait sur cette mission, restera sur ce recueil avec le radio, de manière à assurer les transmissions, au cas où il se passe quelque chose, et donc on se rapproche au plus près, on se rapproche au plus près, donc il faut imaginer une montagne, il y a un Talveig qui nous sépare, et une autre montagne en face, et donc on est à des distances environ 200, 300 mètres entre les deux. Donc on observe un petit peu le mouvement, et un chef de groupe décide d'envoyer un binôme. Donc je fais partie de ce binôme, je suis devant, et avec un lieutenant, un lieutenant qui est dans le groupe depuis à peu près un an, on doit descendre en fait dans le Talveig, tout en bas de la montagne, pour la remonter, et aller au contact, pendant que les autres nous appuient, nous appuient au niveau de notre... quand je dis appuyer, on emploie souvent le mot couverture, nous couvre, c'est pas tout à fait un terme, enfin c'est un terme militaire, mais qui ne correspond pas au fait d'appuyer la progression, donc on descend, enfin on se prépare à descendre, et moi je sens quelque chose de vraiment très particulier, inexplicable, et je fais quelque chose qui n'est pas dans l'ordre des choses, c'est que je prends une grenade à fusil, je la mets sur le canon de mon arme, et en déplacement... – Ce que tu fais jamais ? – Ce que je fais jamais, il n'y a aucune raison de faire ce type d'action. – Ça sert à quoi ? – La grenade à fusil, c'est tout simplement, alors il existe deux types de munitions, une anti-char, une anti-personnel, c'est tout simplement prendre une position de tir, et tirer sur les personnes, ou sur le véhicule, de manière à avoir un effet de souffle, ou un effet de fragmentation, qui vient traiter plusieurs personnes en même temps. – Mais aucune raison de mettre cette grenade à fusil à poste, donc sur le canon, parce que je ne suis pas au contact direct, il n'y a pas de feu, véritablement, et donc je mets cette grenade à fusil, et je descends cette montagne, je descends directement dans le Talveig, et à un pas de course, voilà, j'ai une sensation très très bizarre. Et j'arrive en bas, et c'est là que le début commence, entre guillemets, de cet accrochage, en fait, on est pris à partie, – Par combien de gars ? – Alors on le saura plus tard, on le saura plus tard, avec les membres du renseignement, mais c'est entre 100 et 150 personnes qui sont face à nous, nous on est à peine 10, donc on est dans une situation qui est… – Qui est défavorable ? – Extrêmement tendue. Donc je suis en bas, je suis en bas, Luigi, je ne peux pas m'entourner, je sais que c'est le Lyot, il n'est pas très loin, en tout cas je le pense, et là je commence à voir les impacts de balles autour de moi, donc je le vois à la poussière, tout simplement, et puis au claquement des armes, donc j'essaye de zigzaguer et autres, je plonge au sol pour tirer ma grenade à fusil, en direction de la position qu'on avait identifiée à l'origine, où il y avait ce mouvement de personnel, je tire ma grenade à fusil, je ne vois pas si je touche ou pas, vu que c'est sur les hauts, et là en me relevant, j'ai deux personnes en face de moi, je pourrais identifier jusqu'à ma mort, un avec une chèche noire et blanc, l'autre avec une chèche toute blanche, et je traite, je traite, et… – Tu traites, c'est-à-dire que tu les touches, eux ? – Oui, tout à fait. – Et ils sont armés ? – Tout à fait, oui. – Ça va vers toi, machin, tu vois que c'est pas des bergers, quoi. – Exactement. Donc je traite, et en repartant… – C'est les premiers que tu traites ? – Oui. – Tu tues, quoi, voilà ? – Oui. – C'est pas ton copain, enfin ton binôme, c'est toi qui t'en occupe, c'est toi qui les vois ? – Oui. – Et tu te rappelles de leur vidéo, ils étaient proches ? – Bah, ils étaient à une distance d'environ 30 mètres, en fait. En fait, je revois… – C'est très proche, en tir. – Oui, c'est toi ou eux, quoi, de toute façon. – Oui, oui, tout à fait, tout à fait. En fait, je tire ma grenade à fusil, en me relevant, j'avais un problème sur ma lunette, un M-point, c'est un dispositif de… – Un point rouge. – Exactement. Et en fait, j'ai un problème avec le rabat, et en fait, quand je me relève, je vois ces personnes, et je fais juste un mouvement avec le doigt, et en fait, ils sont juste là, quoi. Ils sont juste face à moi, donc je traite, et en partant, il se passe… Là, c'est quelques secondes, et j'entends un grand boom, mais quelque chose, un peu comme un canon de char, où on entend une vive explosion, et tout ça se passe en un quart de seconde, et là, je sens un impact qui me transperce, quelque part, et en fait, on me tire au RPG-7, en fait. Donc, un taliban me tire… – Un lance-roquette. – Un lance-roquette, oui, tout à fait. Me tire au niveau des pieds, donc je suis propulsé en arrière, je m'écrase sur les pierres et les roches qu'il y a au sol, et là, je me retrouve confronté, je me retrouve dans un nuage de poussière, ne sachant plus où est le nord du sud, l'ami, les ennemis, et donc, j'ai le souffle coupé, bon, j'aurai les côtes cassées, je serai criblé, enfin, j'aurai des impacts, des fragments. La chance que j'ai eue, entre guillemets, c'est qu'on tire ce RPG-7, ce lance-roquette, la munition, enfin, ce qu'on en déduira, c'est que la munition utilisée était un anti-véhicule, donc il n'a pas de fragmentation véritable. J'aurai cette chance-là, c'est que la munition employée n'était pas pour du personnel, mais pour du véhicule, donc avec un effet de… – Mais sans clous à l'intérieur, quoi, en gros, sans petit… – Exactement, un effet de souffle, donc je suis juste projeté sur quelques mètres, et puis… – Mais tu as les oreilles qui siffent, tu n'entends plus rien, ça t'assomme un peu ? – Ouais, alors j'ai tendance à dire que dès le départ, en fait, on a… il y a un film qui le retracerait bien, mais dont j'ai perdu le nom, je crois que c'est le soldat Ryan, à un moment donné, lorsque le soldat arrive sur la plage, il y a une espèce de bourdonnement, enfin je ne sais pas si ceux qui ont vu le film voient ce moment-là, où il n'est pas blessé, mais il est dans une… il y a une espèce de bourdonnement, et il cherche un petit peu… On est dans… Enfin, j'étais personnellement dans cette attitude-là… – Allongé ? – À partir du moment où ça a commencé à tirer. Donc je n'ai pas de sensation de douleur, aucune, aucune. Ce que je veux, c'est vite sortir de cet amas de fumée, et donc je prends une direction, enfin ne sachons pas où aller, ça continue de tirer, j'ai… le groupe qui est en train de nous appuyer, il est en train de tirer, on a deux tireurs d'élite qui sont en train de traiter aussi, et en sortant, je tombe nez à nez avec ce fameux Luigi, donc je sors de la fumée, je tombe nez à nez avec lui, enfin quelque part, un peu le hasard. – Mon binôme ? – Mon binôme, qui me prend, on se prend par-dessus, enfin les épaules, l'un dessus par-dessus de l'autre, et puis deuxième roquette qui nous tape beaucoup plus loin, mais relativement proche pour un petit peu nous bouger, et là on trouve on trouve une espèce de monticule de terre. Pardon. – Je suis désolée. – Ah pardon, pardon, je suis… – Non. Je le savais. – C'est dur de se rappeler des souvenirs et tout comme ça, et puis là en plus c'est vraiment le… – Je suis désolé. – T'inquiète, 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 surtout pas, prends ton temps, j'ai du whisky, j'ai du rosé, j'ai du rouge. – Il est à QV, 44. – Ouais. – C'est super chaud de raconter des trucs comme ça. – Je… ouais, je… – On a le temps, nous ? – Ouais. – On a deux heures de caméra. – Je suis désolé. Donc on se retrouve, on se retrouve en sortant de ce amas de fumée, je le retrouve, et là on trouve un monticule de terre où se mettent à l'abri, donc on a une position, enfin on a deux positions hautes, l'ennemi qui est d'un côté, et entre guillemets, les gens qui nous appuient de l'autre, et nous malheureusement on est au milieu, donc à portée de tir, naturellement, des talibans en face, donc on se met dos à l'ennemi, donc on a l'équivalent de la hauteur d'un bureau, et donc on se fait tirer dessus en permanence. – On est en temps que ça claque. – Voilà, et donc là, si tu veux, au départ on a les jambes allongées, donc on essaye de se retourner, on applique des tirs, je dirais sans voir, un petit peu comme on voit dans les films. – À la libanèse. – Exactement, donc on essaye d'appliquer des tirs de manière à effrayer ou les faire arrêter, mais sans prendre de position de tir, parce qu'en fait, on est dos à l'ennemi, donc qui se situe sur l'eau, nous on a juste ce monticule de terre qui est là pour nous protéger, et on voit les impacts qui nous tapent au niveau des pieds, et donc on voit la fumée qui part dans l'axe de notre corps, comme ça. Et puis petit à petit, l'axe commence à changer, c'est que l'axe, la fumée commence à faire comme ça, donc plutôt que d'être dans notre... – Ah oui, tu dis, ils sont en train de vous encercler ? – Donc ils sont en train de déborder, ils sont en train de déborder, donc là on... – Et vos autres ? – Et les autres sont là-haut, en train d'appliquer des feux, en train de... – Ils n'arrivent pas à les empêcher de se déplacer ? – Exactement, d'essayer de traiter la menace, mais sans pour autant arriver à les arrêter, parce qu'ils sont en ombre. Donc là, ça commence à sentir mauvais, on commence à recroqueviller. Moi, je commence à être dans un état de difficulté respiratoire, parce que le blast, en fait, de la munition, a fait que j'ai pris une énorme charge au niveau du poumon, donc je commence à avoir... Je crache du sang, enfin, je suis vraiment dans un état... un état moyen. Et... – Il ne faut pas qu'ils vous retirent dedans, en plus, au RPG, avec juste une petite monticule de terre ? – Ouais, heureusement, ils ne retireront pas sur cette position-là, avec cet appui dont on se dispose, avec les amis qui sont en train de tirer et de traiter. Et... Et voyant, entre guillemets, ces champs de tir qui commencent à changer au niveau du débordement, le capitaine qui est avec nous, c'est le commandant en second du commando, décide à ce que le groupe décroche. Moi, je ne suis plus en position, enfin, je ne suis plus en capacité, j'ai vraiment de grosses difficultés à respirer, j'ai le souffle coupé, j'ai... Enfin, j'observe des vraies difficultés et impossible pour moi de marcher. Ce n'est pas possible parce que une forme d'adrénaline qui descend et... Enfin, qui est là, mais le fait de se mettre derrière, du coup, on se centre peut-être un peu plus sur soi. C'est l'adrénaline qui nous a aidés pendant quelques secondes ou quelques minutes à tenir. Là, j'observe... Tu sens que c'est une baisse... Ouais, j'observe un moment bas, quoi. Toi, tu sais qu'il décroche à ce moment-là, qu'il s'en va ? Alors, il ne décroche pas. En fait, le commandant en seconde dit, allez, Luigi, écoute, tu vas remonter, donc on va faire un appui-feu, donc on va faire une grosse boule de feu. Tous les gens qui sont là-haut vont tirer tous ensemble en même temps de manière à faire baisser les têtes et toi, tu remontes. Tout seul. Et le but, enfin, ce qui est donné comme mission, et moi, je l'entends à la radio, je suis à la radio, ce que je comprends, c'est qu'on me laisse sur place parce que je serais trop lourd à porter pour remonter tout en haut de la montagne et donc ce qui est décidé, c'est de me laisser sur place et que... Donc là, je commence à enlever mon moyen radio, enfin, ma radio que j'ai sur moi de manière... C'est un armement, la radio... Ah, et pas leur laisser... Voilà, exactement, qui aient des moyens cryptés donc pour pas... Tu avais impossibilité de marcher, toi ? Non, c'était pas possible. je commençais à cracher vraiment énormément de sang. T'avais quoi intérieurement, en fait ? Je ne saurais pas comment l'expliquer, c'est une énorme barre mais qui empêche de respirer, en fait. C'est comme si on respirait, souvent on dit à demi-poumon, enfin là, ce n'était pas à demi-poumon, c'était un dixième de ma possibilité. Tu es rempli de sang, quoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé véritablement à l'intérieur mais cette surpression, en fait, a diminué, en gros, mes poumons et me bloquant complètement la possibilité de ventiler. Donc, je commence à enlever mon moyen radio et puis là, à me dire, à préparer la suite, en fait. Préparer la suite, donc c'est de se dire, ben, j'ai des moyens, j'ai des grenades sur moi, qu'est-ce qui va se passer, en fait ? Luigi va remonter, il va remonter, ils vont partir, donc je serai une cible immédiate et évidente. Donc, ben, on se fait le film. Tu te dis, c'est fini ? Ben oui, c'est fini, donc, et moi, on a ces images-là, enfin, j'ai ces images-là de me dire, je les vois arriver, ils arrivent sur moi et puis, la peur de la torture. La peur de la torture. Est-ce qu'il faut mieux être prévivant ou pas ? Exactement, donc je prends mes grenades, je commence à prendre les grenades et me dire, et je me dis, ben voilà, je vais les découpiller et puis je vais me, je vais les mettre, entre guillemets, sous, en dessous de mon dos et de manière à ce que, lorsqu'ils me prendront, ben, ils péteront avec moi, donc j'ai ce truc de faire ça et puis finalement, au moment où on commence à avoir l'appui feu, donc la boule de feu, cette fameuse personne, ce fameux Momo, ben, prendra tous les risques et descendra de la montagne pour, pour venir me récupérer. Donc voilà, il arrive sur ma, il arrive sur la, sur moi directement et ce fameux 90 mètres porté que, qu'il nous avait largement ennuyés pendant, pendant des années et pendant, les évaluations, donc ils font partie de ce, de ce test, ben, il me récupérera sur le dos et profitant de l'appui feu, ben, il me remontera sur une position intermédiaire entre guillemets au reste du groupe, donc là, il me mettra en position de sécurité, donc avec Luigi. – Et bien, il te prend tout seul. – Oui, oui, oui. – Luigi part ? – Luigi, il l'accompagne, il remonte la montagne, on s'arrête à mi-niveau entre guillemets de la montagne, les autres amis sont tout en haut et donc on est à mi-hauteur mais protégés entre guillemets des feux. – Et Momo, donc il vient jusqu'en bas au risque de se faire tuer aussi ? – Tout à fait. – Bon. – Tout à fait. Donc, complètement à découvert, à découvert des tirs en prenant tous les risques, déjà pendant la descente mais aussi surtout pendant la montée. – C'est un personnage de film ? – Il fait à l'époque, certainement toujours aujourd'hui, peut-être 65 kilos, j'en fais 10 de plus et puis j'ai un brelage qui fait 25 kilos donc voilà, c'est quelqu'un qui est hautement résistant, vaillant et autre et qui a donné sa vie. – Ce n'est pas son vrai prénom, Momo ? – Non. – C'était son nom de… – Oui, oui, tout à fait. – Comme toi, tu t'appelais Flo ? – Oui, tout à fait. – Ça n'a rien à voir avec Romain ? – Non, non, non. – C'était des pseudo-pseudo quoi. – Oui, mon pseudo, c'était Florent en fait et donc le diminutif était Flo et je suis toujours appelé comme ça donc il me pose là et puis on appelle le radio qui prend connaissance de notre contact, appelle la chasse. On a la chance à ce moment-là d'avoir deux mirages au-dessus de notre tête, ils ne sont pas loin et les mirages vont faire des passages bas au-dessus de notre position mais il y a tellement de monde et ça grouille tellement qu'ils sont en incapacité d'appliquer des tirs. Je verrai un peu plus tard d'ailleurs les vidéos, j'ai eu la chance de pouvoir… – Du mirage ? – Oui, des mirages qui sont passés au-dessus de la zone et de manière à faire peur et puis peut-être appliquer des tirs. Malheureusement, ils seront dans cette incapacité-là mais leur passage ont permis de… – C'est show force, non, c'est ça ? – Exactement, oui. – C'est juste pour faire peur et passer à ras, c'est tellement impressionnant de faire un avion de chasse que ça suffit à… – Exactement, donc là ils passent vraiment à très basse altitude. Alors là, ce que je raconte, c'est ce qu'on me raconte aussi parce que là, j'ai un rythme cardiaque, ce que Momo me racontera, j'ai un rythme cardiaque qui passe de 180 à 40, enfin voilà, j'oscille un petit peu, même dans la ventilation, je crache du sang. – La machine n'est pas bien réglée ? – Oui, il y a un petit problème, il y a un petit problème. Et donc ces « chauffeurs » permettent, entre guillemets, au groupe de rester sur place, les feux talibans de s'arrêter et nous permettre de reprendre des positions et d'attendre des vassades. En fait, le radio appelle des hélicoptères américains, donc un Black Hawk américain, Black Hawk médicalisé, avec un Apache, donc un Apache, c'est un hélicoptère qui envoie des… – Oui, qui est très énervé. Je vous mets une photo dans un Apache. – Apache avec… – Pas envie d'être en face, quoi. – Non, 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 c'est très impressionnant, j'ai eu la chance de voir un tir de Apache, on a l'impression que quand l'hélicoptère tire, qu'il recule tellement que c'est violent et puissant, donc eux, ils font le ménage. Donc les hélicoptères sont arrivés, ils ont fait un tour, un hippodrome autour de la situation, de manière à faire baisser les têtes. Les talibans savaient très bien ce qu'était un Apache et la puissance de feu qu'ils pouvaient y avoir, donc ils posent au plus près, vraiment notre position, et donc là, je me reprends, me reprends… – Tu ne pouvais toujours pas marcher, là ? – Non, 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 moi, là, je suis inconscient. Et allez. Pardon. Donc oui, je suis inconscient, alors il se passe quelque chose de très étrange et de très bizarre, ce qu'on m'expliquera beaucoup plus tard, mais c'est la dissociation corporelle. En fait, j'ai… – Ne inquiète pas, vraiment. La dissociation corporelle, c'est un sujet, je voulais même en faire une émission complète sur ça, sur l'EMI, les sorties de corps, les expériences de mort imminente, etc. C'est un vrai sujet qui nous intéresse et dont j'aimerais parler dans l'émission très bientôt. c'est un peu ça en fait, t'as l'âme, j'ai l'impression de te voir. – Tout à fait. – Peut-être que c'est le cas, d'ailleurs, on ne sait pas, ou est-ce que c'est le cerveau où tu vis ça ? – C'est inexplicable, moi je… En fait, lorsque Momo m'a remonté, donc sur cette position qui était, entre guillemets, protégée pour nous, là je suis dans un état d'inconscience et en fait, je peux raconter toute la situation, c'est comme si je voyais, entre guillemets, si j'étais à 40 ou à 50 mètres de hauteur et que je voyais en fait tout ce qui se passe. Donc je peux très clairement dire le groupe était là, un tel était là, un tel était là, l'ennemi aussi. Donc je suis en capacité de dire il était là, de l'identifier. Et donc je suis là-haut avec des moments où… – C'est peut-être pas très loin d'y passer. – Je ne sais pas, alors je ne l'explique pas sur le moment, je ne comprends pas du tout la situation, on m'apprendra plus tard ce terme de dissociation corporelle et puis après, c'est des flashs, mais des flashs qui sont pour le coup, là où je suis, entre guillemets, dans mon corps mais je reviens toujours là-haut. Je vois les hélicoptères atterrir par exemple, je les vois, je les vois comme si j'étais au-dessus d'eux, donc je les vois atterrir et je vois mon corps en fait qui est jeté dans le black oak américain pour m'envoyer à Kandahar. – Wow ! – Et Momo vient avec toi ? – Non, je suis tout seul à partir là. Je suis tout seul à partir donc là je suis inconscient donc on me prend en charge. – Donc tu ne te rappelles même pas du vol après ? – Non, 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 du tout, du tout, je me réveille à Kandahar dans un hôpital américain. – Tu as le temps de penser à ton frère, à ta famille, au moment où tu es, avant de devenir inconscient, de dire… – Non, pas du tout, non, 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 je pense surtout à ceux qui sont là, enfin à mon groupe, à mon groupe avec le risque qu'ils sont en train de prendre quelque part aussi pour moi parce qu'ils n'ont pas décroché, parce que la mission elle continue, il y a 100 bonhommes en face et qu'est-ce qui va devenir d'eux ? Donc c'est ça qui me préoccupe. – Ah oui, oui, et quand tu te réveilles ? – Je me réveille, j'ai… – Le jour même ou plusieurs jours après ? – Non, le jour même, alors je ne sais pas quand, après, combien de temps après, mais le jour même, en fait, j'ai été pris en charge par les médecins américains qui m'ont endormi, qui m'ont checké de partout et autres et je me réveille, j'ai un officier de l'armée, de la marine qui est là, qui est à mon chevet et qui me rassure tout de suite, t'inquiète pas, t'es en bonne santé et là, je découvre qu'un autre mec de mon groupe est là. Alors je… Voilà ce qui m'étonne mais lui aussi a été récupéré en fait une QRF, Quick Reaction Forces, un groupe qui était sur Spinball DAC a été envoyé pour renforcer entre guillemets le groupe qui venait d'être pris à partie et lui est monté dans cet hélicoptère parce qu'il s'était blessé au genou pendant cette opération-là. Donc je le retrouve et puis voilà, on se retrouve tout de suite un petit peu… un peu perdu. Il y a une photo de toi là, quelques semaines après l'accident donc il se passe du temps quand même, t'as encore quelques marques sur le visage, etc. À l'hôpital, ils t'ont dit ce que t'avais… ils t'ont donné des précisions finalement ? Oui, c'était un blast pulmonaire et puis voilà, ces éclats un petit peu… Ils ne sont pas graves là pour le coup ? Non, non, pas du tout. C'est surtout les poumons qui… Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Rien de grave en soi mis à part ce blast et puis des côtes cassées mais c'est pas… c'est rien quoi. Oui, par rapport au reste… Exactement. Où est-ce qu'il aurait pu t'arriver ? Exactement. Momo, quand il est descendre, te voir… On imagine une scène de film avec de la musique, quand tu as dit ça, ça m'a… Waouh ! C'est le chef qui lui a dit de descendre ? C'était le chef Momo ou ce n'était pas le chef ? Alors, c'était notre chef quand on était à l'Orient, toute la préparation, mais nous a accompagnés le commandant en second du commando, qui est au niveau hiérarchique et plus haut donc c'est lui qui a pris le lead sur le groupe qui était du coup qui devenait chef de ce groupe mais mon chef c'était mon chef de groupe, c'était ce fameux moment. Mais lui, il n'était pas d'accord de te laisser ? Absolument. Tu l'as revu depuis ? Oui, oui, oui. Tu l'as revu quand après ? Après un fois ? Juste après cet accident ? Oh bon, c'est revu peut-être 4-5 jours après, quelque chose comme ça. J'ai dû… Je suis resté 2-3 jours en fait à l'hôpital de Candahar, on m'a ramené à Spinball Dac, on m'avait demandé si je voulais partir en vol bleu, donc vol bleu c'est retourner en France pour… Souffler ? Voilà, rentrer, et c'était hors de question pour moi, voilà, j'avais rien, j'avais juste des côtes cassées et des éclats avec des morceaux de ferraille un petit peu de par-ci par-là mais j'avais rien donc je ne voyais pas du tout l'intérêt pour moi de rentrer et 2-3 jours plus tard, le groupe est rentré, a fini sa mission est rentré et là on s'est revu mais il y avait beaucoup de modestie et quelque part peut-être est-ce préjudiciable aussi mais pas de communication donc en fait on est rentré et on n'en a jamais vraiment reparlé C'est vrai ? Non, on n'en a jamais parlé, le groupe n'a jamais parlé de ce qui s'était passé vraiment dans les détails on le racontait aux autres groupes en se disant qu'ils nous questionnaient qu'est-ce qui s'est passé donc c'était relativement vague mais il y avait une forme de… je n'aurais pas à décrire une modestie ou… – Vous allez lui dire merci ? – Je ne sais pas si je lui ai dit merci sur le coup, je ne crois pas, je ne crois pas, je ne crois pas, je l'ai toujours considéré depuis que je le connaissais comme un père spirituel que c'était quelqu'un qui m'a éduqué, qui m'a éduqué militairement dans le bon sens du terme ces notions de valeur, de courage, d'engagement, mais je ne crois pas lui avoir dit merci mais je pense lui avoir fait comprendre et plus tard, je deviendrai parrain de sa fille, il deviendra… – Waouh ! – Et ça… – Ah là, je suis déloqué, putain, c'est un truc de fou ça. – Si on n'a plus le droit de vivre ses émotions. – Donc plus tard, je deviendrai le parrain de sa fille et lui, enfin son épouse, deviendra la marraine de ma fille. Donc il y a quelque chose qui nous lie et puis après, les situations professionnelles font qu'on se voit moins et autres. Donc voilà, on est dans cette phase-là mais je suis persuadé qu'on se reverra très vite. – Oh là là ! – J'espère en tout cas. – Il verra sûrement la vidéo. – Je l'espère, je l'espère. – Mais on verra. Puis ça va sûrement lui… – Oui. – Il aura l'occasion de la voir. – Oui, oui, c'est un hommage, c'est un hommage à lui, à tout ce que je lui dois. – Ouais. – Tout ce que je lui dois. – Mais pas que de m'avoir sauvé, c'est aussi tout ce que je lui dois en tant qu'homme. – Et après quelques semaines, tu vas reprendre les opérations dont tu ne t'arrêtes pas longtemps et pendant une mission, un soldat du RDP, régiment de dragons parachutistes, va sauter sur une mine. Toi, tu es formé au PSC, c'est les soins de premiers secours, en gros. – Oui. – Qui te permet de gérer les blessés sur le terrain. C'est toi qui l'as trouvé, blessé ? – Oui, en fait, nous, on est sur Spinball Dac, à ce moment-là, on est rentré de mission et en fait, on apprend que cette patrouille du 13 doit rentrer sur le chemin qui mène à l'ouverture du portail du Spinball Dac. Je ne sais plus où je me situe, exactement à ce moment-là, mais on entend une grosse, grosse explosion. Et là, les gardes afghans nous disent qu'il y a un gros problème. Et donc là, je pars tout de suite avec un infirmier, un infirmier me rend sur place et là, on découvre que le véhicule a explosé sur une mine qui avait été positionnée, certainement pendant la nuit, sur un IED. Donc, la roue est complètement arrachée et je retrouve ce mec du 13e RDP par terre, par terre, avec la jambe dans un état pas très joli et surtout au niveau du pied. Donc, tout de suite, on le prend en charge et puis on lui fait les soins qu'il faut. Il y a un palliatif en attendant de faire venir un hélicoptère qui vienne d'urgence de Candard. Il y a à peu près une heure de vol, si je dis pas trop de bêtises. Donc, le temps qu'un hélicoptère de Candard vienne pour ensuite l'amener sur l'hôpital. Donc, on le prend en charge à tous les deux et puis là, se greffe après toutes les personnes. Mais c'est un moment aussi difficile de voir quelque part la détresse et la souffrance d'une personne qui rencontre ce genre de situation et cet engin explosif. – T'as eu d'autres cas ? Tu as utilisé justement ton savoir-faire de soins en premier secours plusieurs fois ? – Oui, plein de fois parce qu'on est sur à chaque fois qu'on rentre sur Spinball Dac, je suis très proche du médecin, du médecin, du major infirmier et des infirmiers qui sont avec nous et en fait, moi, pour apporter mon concours et mon soutien à chaque fois qu'on nous amène des gens ou même des enfants qui ont malheureusement joué avec une mine ou une grenade ou qui ont marché sur une mine parce que c'est ça aussi l'histoire, c'est qu'il y a des enfants qui jouent sur ces chemins et puis qui… – Qui sautent sur la mine. – Qui sautent sur la mine et autres et un jour, j'ai ce souvenir, c'est un véhicule arrive en trombe à l'intérieur de Spinball Dac, l'enfant et un de ses parents est à l'arrière, est à l'arrière donc je me précipite, je vais sur l'enfant, il me regarde et en afghan il me dit « d'arque » et « d'arque » ça veut dire « j'ai mal » en afghan. Mais je veux dire sur lui, il est plus terrorisé à l'idée de voir un militaire français que par la douleur qu'il vive, qu'il doit avoir et il a le pied qui est quasiment arraché, le pied qui est quasiment arraché donc là, on l'amène très vite dans notre infirmerie de fortune et les médecins… – C'est une ambulance, c'est ça ? – Non, non, c'est un endroit, c'est un local que l'on a et qui ressemble un peu à l'intérieur d'une ambulance et dans lequel les médecins, le médecin de la marine et le médecin de l'armée de terre vont tour à tour faire en sorte d'amputer cet enfant parce que là, il n'y a aucune solution face à ce qui se passe. – C'est trop abîmé pour… – Oui, donc je participe aussi à cette amputation où j'ai le pied dans la main jusqu'à ce que je me retrouve avec un pied sans le reste du corps donc voilà, on rencontre ce genre de situation où aussi, on a des gens qui ont des pieds de mine, donc des adultes aussi qui ont pété sur des mines, des civils, lambda, qui malheureusement subissent ces IED et cette guerre-là avec des criblés de partout dans les yeux, enfin des choses absolument terribles donc je donne mon concours, voilà, moi je ne suis pas un infirmier mais j'apporte mon concours systématiquement à ça quand on est sur Spinball d'Akwé. – Là, tu te sens utile quand tu fais ça ? – Oui, oui, c'est quelque chose que j'ai en moi, j'étais, depuis que je suis en commando, dès le début, on me donne cette opportunité-là et je me forme, je viens sur Paris, je fais beaucoup d'exercices en commun avec les sapeurs-pompiers de Paris où je passe 15 jours avec eux pour pratiquer, pour faire du massage cardiaque, pour piquer, enfin pour poser des voix donc c'est quelque chose qui me tient à cœur, oui. – Sur cette photo-là, c'est un local, on dirait vraiment un véhicule ? – Oui, c'est peut-être le véhicule qui nous a… – Qui vous a emmené ? C'est ce jeune homme-là ? – Oui, tout à fait. – Malheureusement, et qui vous a coupé le pied, etc. – Oui. – Qui a sauté sur une mine de… – Qu'on remettra aux Américains après, les Américains arriveront en hélicoptère, on leur remettra pour qu'ils… – Et pas les parents ? – Non. Non. – Bon. – Donc cet enfant part tout seul dans un hélicoptère américain à plus d'une heure à vol d'oiseau. Que dire à la suite ? Malheureusement, je ne sais pas. – Waouh. Fin d'Afghanistan, fin 2005. – Oui. – Tu rentres d'Afghan. – Et puis, tu es soulagé de rentrer quand même ? – Ou tu t'y es habitué finalement ? – Oui, oui, on s'y habitue. On est, je veux dire, on est en famille, on est dans un endroit quelque part, oui, à Auris, mais on est content, on est fiers aussi. Il y a cette fierté d'être là, d'être sur le terrain et de participer à une mission comme jamais on a pu faire jusque-là. Donc, pas forcément soulagé, oui, oui, on est… Mais là, c'est un gros choc psychologique. on a passé six mois, six mois et demi ensemble dans un espèce de cocon, dans des paysages qui sont complètement différents de la France et on arrive en France et là, on retrouve la vie normale, le monde dans les magasins, des choses comme ça, des choses qui peuvent paraître très, très futiles, qu'il y a du monde sur la route, des choses comme ça. Donc, on redécouvre un petit peu la vie civile ou civilisée. En 2006, tu es envoyé à Djibouti, tu fais une marche de 80 bornes sur quatre jours. Oui. À la moitié de la marche, tu te tords la cheville, tu vas prendre de la cortisone, tu vas finir la marche. Oui, oui, le deuxième jour, bêtement, je me tords la cheville, vraiment très, très bêtement. On arrivait sur l'endroit où on devait dormir et puis je me tords la cheville donc je ne dors pas la nuit. Le lendemain, il y a encore 20 kilomètres à faire et je me dis, un petit peu de fierté commando, on a toujours tendance à se dire ça, je vais afficher. En gros, je vais serrer les dents et puis ça va le faire. Il fait 45 degrés, on a des sacs à 50 et quelques kilos, on a énormément d'eau. Faire 20 kilomètres en plein désert sous 45 degrés, c'est un effort, ça prend une journée, c'est un effort vraiment très particulier et puis en fait, je vais me… je vais… je vais subir pendant 20 kilomètres et en fait, j'ai une cheville qui est hautement touchée, hautement touchée. Et quelques jours après, on rentre en France et voilà, j'ai une cheville, j'ai tous les ligaments qui sont arrachés, le tendon, enfin voilà, ça je… entre guillemets, l'adrénaline et cette fierté et cette volonté-là ont fait que je… c'est dur au mal quand même. – Oui, mais je pense que c'est le propre des commandos, on n'est pas là pour se plaindre, on est là pour travailler, on est là pour faire notre métier, avancer et puis, il y a toujours ces challenges intergroupes aussi, de montrer qu'on est valeureux, qu'on… et puis qu'on… ben voilà, on fait partie d'un groupe donc on n'a pas envie d'en sortir. – Et après, Côte d'Ivoire, 2007, tu pars en opération en pleine élection présidentielle, c'est l'opération licorne de l'armée française, but de l'opération sécurisée, il est aux têtes du gouvernement de la Côte d'Ivoire et être prêt à les extraire en gros, en cas d'urgence. Il y a des photos de toi, là, on te voit avec un collègue sur une voiture, on te voit avec un enfant aussi. Vous avez dû intervenir sur une extraction avant de parler de ta sortie de l'armée et de ton PTSD. – Oui, oui, on a… alors là, on est vraiment en soutien pendant ces élections présidentielles qui ont duré très très longtemps, qui ont été reportées, enfin voilà, des problèmes de certainement de référendum et autres, mais il y a eu des moments qui ont été relativement chauds pendant certaines… on s'occupait des cinq têtes, du président, Bagbo, William Soro, Ouattara, donc des grosses têtes, donc on était là entre guillemets pour les extraire en cas de mouvement de la population parce que là, on est dans un pays qui est, je dirais, instable politiquement et on aura l'occasion de faire une extraction d'un ressortissant français, oui, pour… on viendra évacuer qui souffrait, qui avait des problèmes de santé, donc on l'évacuera, mais une mission, je dirais… – Beaucoup plus calme que l'Afghanistan. – Beaucoup plus calme, classique, on monte dans un hélicoptère, on sécurise, on le récupère et on repart à la maison. – On se sent finalement très tranquille après. – Exactement. – C'est après la Côte d'Ivoire, tu fais un stage commando et c'est pendant une visite médicale que tu vas découvrir que tu ne vas pas si bien que ça, ou tu le laisses en tout cas paraître, ou tu ne t'en rends peut-être même pas compte, d'ailleurs, à l'époque. Qu'est-ce que tu as et comment on te le dit que ça ne va pas ? – En fait, je suis dans ce stage en commando, on se doit de se requalifier pour monter en niveau. Donc c'est le stage chef d'équipe commando et Momo est l'instructeur de ce stage. Donc il est parti du commando pour rejoindre l'instruction. Et c'est lui qui distingue quelque chose qui tourne par rond en moi face aux situations, le regard dans le vide, des choses comme ça. Il me dit, tu devrais aller voir un psychologue, le SLPA. En fait, jusqu'alors, les psychologues dans l'armée sont considérés comme des, on appelle ça, des dingologues. – Oui, ce n'est pas bien vu d'avoir un psy, quoi. – Exactement, ça montre quelque part – Faiblesse. – Que vous n'avez pas laissé paraître. – Exactement. Mais je pense qu'on est dans les débuts de cette prise de conscience. – Ça a changé, ça, maintenant. – Exactement. Et donc, on est dans ces années-là, donc je consulte le médecin en chef et qui me dit, oui, oui, là, tu es en plein dedans. Donc, en fait, tu es victime d'un stress post-traumatique. Donc, c'est quelque chose qui survient quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard de ce que j'ai pu vivre, notamment en Afghanistan. Donc, je suis victime de ce stress post-traumatique et c'est là que je prends conscience, entre guillemets, de comment je suis. Toutes les nuits, je rêve… Allez. – Ouais. – Toutes les nuits, je rêve de la situation que je citais tout à l'heure. – Cette mission qui te revient tout le temps, en fait. – Exactement. – Toutes les nuits, tu dirais tout ça ? – Et pour moi, c'était quelque chose qui était normal puisque, je dirais, psychologiquement impactant de vivre. Mais ça me paraissait être quelque chose de normal. Et j'avais une lubie en permanence, que ça soit dans le milieu militaire ou le civil, quand je rentrais chez moi, c'était de trouver un endroit géographique qui ressemblait à l'endroit de ce fameux 4 octobre. et toutes les personnes qui étaient autour de moi, que ce soit ma famille ou aujourd'hui, ah bah ça ressemble, tu vois ici, bah ça ressemble, ça s'est passé comme ça. Cette volonté de décrire. Donc, c'est lui qui a mis le doigt sur cette difficulté que j'avais et ce médecin m'a accompagné. – Il te dit que tu es en PTC ou que tu es en pause en gros ? Comment ça se passe ? – Non, pour lui, il n'y a pas de risque majeur à partir du moment où surtout on se déclare. Donc, je finis mon stage, tout se passe bien, je le revois et je me détache de ce moment-là. – Mais tu deviens instructeur en 2008, tu ne repars pas. – Oui. – Tu deviens instructeur pour faire un peu une pause, pour souffler ? – Oui, c'est une pause qui m'a accordé. J'ai la chance d'avoir ce commandant que je salue et que j'avais au téléphone hier qui a voulu quelque part me prendre sous son aile, qui a accepté de me prendre sous son aile pour aussi faire profiter entre guillemets des expériences que j'avais pu vivre de manière à les retranscrire, à les retransmettre aux élèves et ça me permettait aussi de faire une pause. Moi, dans ce moment qui m'était un petit peu difficile. – Là, on voit une photo de toi pendant le stage. T'es où, là, sur la photo ? – Donc, tout à droite. – Tout à droite. Eh oui, avec le béret vert aussi. Voilà, on te voit là. Tu le vis mal ? – J'ai la chance de revenir avec Momo et je découvre une autre personne avec qui je me lierai d'amitié encore jusqu'à aujourd'hui, un nageur de combat qui me fait profiter de toute son expérience et de sa vision à lui et de tout son historique dans la marine. Donc, non, je suis vraiment dans une bulle là bienveillante et de ce fait, je m'investis à fond dans ce que je suis en train de faire. – Mais l'adrénaline te manque ? – Absolument. Absolument. j'ai ce besoin, je suis rentré pour ça, je suis rentré pour être opérationnel et donc je ne vois qu'une seule chose, c'est de partir, de partir, de faire le stage à Uber, le commando Uber. Donc, je pars au cours plongeur. – Il y a des photos là qui apparaissent ? – Voilà. – Les photos à ce moment-là ? – Je pars au cours plongeur, faire cette formation en plongeur dans un unique but, c'est de partir chez les nageurs de combat. Je réussis les évaluations qui ne sont pas forcément évidentes, qui demandent au-delà de la partie physique mais techniquement d'accepter aussi la difficulté de la plongée. Et puis, je ferai deux mois, deux mois sur les six au stage, malheureusement, ça s'arrêtera en raison de ma cheville qui est malade. Je prends toujours cette cortisone quasiment quotidiennement pour tenir. – Pour une marche, juste pour… – Tous les matins, en fait, on se devait de courir. Moi, mes plongées se passaient très très bien. Les plongées sont très longues, elles durent plusieurs heures. Ce n'est pas de la plongée plaisir, c'est ce qu'on appelle de la navigation sous l'eau. On est avec un appareil, un circuit fermé avec de l'oxygène pur à 100%. – Tu peux tenir combien de temps sous l'eau sans remonter ? – C'est aux alentours de 5 heures à peu près. – Oui, aux alentours, on ne donne pas des chiffres précis. Ok, c'est plusieurs heures, vraiment. – Oui, tout à fait. – 5 heures, enfin oui. – Le but étant de se déplacer. – C'est une journée de travail sous l'eau, quoi. – Oui, oui, tout à fait. – Tu dois être fripé quand tu ressors, non ? – Ah oui, quand on ressort, on a une jolie tête. – Déjà un bain au bout d'une demi-heure et tu dois être surtout gelé, non ? Quand tu es en eau profonde. – Alors, on n'est pas en eau profonde, en fait, la typicité, en fait, en dessous de 6 mètres. Donc, on est à 6 mètres, on reste à 6 mètres de manière à… – C'est déjà profond. – Oui, oui, comparativement à une plongée, plaisir ou loisir, c'est différent, oui. – Et tu continues d'accompagner les plongeurs jusqu'en 2012 ? – Oui, en fait, face à cet échec de ce stage, en raison de ma cheville, je repars à Lorient et donc là, je m'occupe de la soude plongée et je suis en charge avec une autre personne de certifier les plongeurs de garder leur niveau de qualification. On se doit chaque année d'effectuer tant de plongée pour garder ces qualifications. Donc, je fais ce travail-là, oui. – Et donc, tu es réformé, c'est comme ça qu'on dit ? C'est dur de dire au revoir à son rêve, entre guillemets, de ne pas être Uber, etc., de ne pas enchaîner ? – Oui, parce que je m'étais toujours dit c'est soit commando, soit rien. Soit j'accédais à être commando et opérationnel. – Tu l'as été ? – Et je l'ai été, mais il fallait que j'y reste plus longuement, j'y serais toujours et encore aujourd'hui, je pense, si toutefois, ma santé me l'avait permis. et donc, c'était impossible pour moi, naturellement, on m'a proposé plein de postes, des reconversions et autres, mais pour moi, être dans l'armée et dans la marine, c'était pour ce métier-là, c'était certainement pas pour me retrouver derrière un bureau, chose que j'effectue aujourd'hui, mais en tout cas, je ne voyais pas la… j'avais pas cette vision-là. Donc, voilà, je suis réformé et il vient l'heure du départ, il vient l'heure du départ et… – Il se passe pas très bien ? – Oui, oui, parce qu'en fait, là, je replonge, en fait. Je… Pardon. – On va bien dormir après une émission comme ça. Parce que c'est ta première interview, en plus, tu ne racontes jamais. – Non, jamais. – Tu ne l'as jamais racontée ? – Non, non, puis là, j'ai mon frère qui est là et je n'ai jamais raconté ça. – Ah, c'est vrai ? – La difficulté, je savais que tel jour, telle heure, c'était fini et je me retrouve dans cette soute de plongée. J'ai la personne qui est avec moi qui… qui a une soirée, enfin, qui a quelque chose ou qui rentre chez lui et quelque part, je replonge dans mon… dans mes difficultés de quelques années auparavant avec ce stress post-traumatique. donc je suis complètement désarmé, démuni et… – Ah putain, je n'ai pas arrivé à le sortir. – Ah mais c'est normal, c'est super dur. Attends, ça rigole, tu es déjà très courageux. – Non, je vais me concentrer. – Parce qu'en plus, toi, tu ne laisses pas trop passer d'émotions. – Oui. – Enfin, tu arrives à te retenir et tout. – Donc ce fameux jour, voilà, je sais quel jour, quelle heure je dois partir et je suis complètement démuni, j'ai une idée malheureuse qui me traverse l'esprit et… donc je me prépare. Il y a un étage et je prépare une corde et… et voilà. Et je n'ai pas le… le courage ou d'aller jusqu'au bout et quelque part, heureusement, alors je ne sais pas si c'est une notion de courage d'ailleurs, je n'encourage personne, certainement pas, mais… mais j'ai cette image de ma famille et surtout de mon frère qui a dix ans de moins. – Qui est là. – Qui est là et que… que je dois accompagner encore un peu quand même. Et je dois accompagner. Donc voilà, je m'enlève cette idée-là, naturellement, je m'étais alcoolisé pour… pour accepter le fait de faire quelque chose comme ça, mais voilà, cette image-là me… fait que j'arrête tout. – Tu as pensé à ton frère, en gros, et c'est ça qui t'a rappelé. Wow. Et il ne le savait pas ? – Je ne crois pas. – Et au dernier moment, tu t'arrêtes ? – Oui, oui, oui. Et cette idée-là me… voilà, traverse, qui m'a traversé, plus que traversé l'esprit, j'arrête… j'arrête complètement cette tentative-là. petite pause. – Merci. – Merci. – On est très pudique. – Ah, c'est vrai ? – Ah oui, oui, extrêmement. Donc, ce n'est pas normal, là, ce qui se passe, mais bon, c'est tant mieux. – Comment tu t'es remonté après ça ? – En fait, mon pseudo-destin est un peu tracé en sortie de l'armée, c'est que je dois rejoindre un ami, un ami que j'ai rencontré en tant qu'instructeur, qui est parti quelques années plus tôt et qui fait de la sécurité privée à l'étranger. Donc, en fait, je pars pour cet horizon-là, et finalement, je suis en Angleterre et j'ai pour performer mon anglais et finalement, j'ai des amis de la famille qui me proposent un job à Dubaï, voilà, dans la logistique et finalement, ça ne se fera pas parce qu'on me propose quelque chose en Iran et je vais en Iran, sur une île en Iran et je vois un risque pour moi parce que maintenant, je suis civil, je n'ai plus mon groupe avec moi et je pense et je sens que mon expérience pourrait me mettre en difficulté, mon expérience militaire dans les forces spéciales. – Tu peux intéresser des gens, quoi. – Exactement. Lorsque j'arrive sur cette île, j'ai un interrogatoire, je suis avec un Américain, j'ai un interrogatoire qui ne me plaît pas trop et je sens quelque chose d'assez… – Donc tu repars ? – Donc je repars et puis une connaissance de la famille me donne ma chance en fait dans le milieu du vin, ils recherchent un responsable logistique, ma maman à l'époque est en voiture avec et il dit « J'ai mon fils qui rentre de Dubaï » et il me donne ma chance, il me dit, enfin il dit à ma mère qu'il vienne lundi, tel jour, telle heure, à tel endroit et l'aventure a commencé comme ça au niveau du monde du vin. Donc je découvre le monde du vin, je ne sais même pas ce que c'est qu'une bouteille d'un vin blanc, d'un vin rouge, je ne suis pas forcément consommateur non plus, à part des occasions particulières mais… Donc je découvre ce milieu-là et voilà, j'évolue à l'intérieur. – Tu as deux enfants après ? – Oui, j'ai deux enfants, une grande de 7 ans et un petit de 3 ans. – Waouh, finalement la vie ça vaut le coup d'être vécu. – Absolument. – Même si on n'est pas commando dans un… – Oui, tout à fait. – On ne se rend compte qu'après avoir eu des enfants ça. – Exactement, on trouve d'autres plaisirs aussi. Et puis on garde, on garde beaucoup de souvenirs et on garde le lien aussi avec ses amis qui sont encore actifs. – Ton fils a 3 ans, ta fille a 7, ils te disent qu'ils veulent être militaires plus tard. – Le petit commence depuis à peu près une semaine. Ça fait à peu près une semaine, j'ai envoyé des photos et du coup il a découvert, il y a 3 ans, il commence à être curieux, à regarder derrière les ordinateurs et il a découvert ce monde-là, ce milieu-là. Donc oui, ça y est, il veut être militaire officiellement. 3 ans. – T'inquiète pas, il peut encore changer. – Oui. – En général, c'est dans un bon, on a une bonne dizaine d'années avant qu'ils prennent vraiment une décision, voire un bon 15 ans d'ailleurs. – Oui. – En vrai. Et donc là, tu travailles dans le vin et tu as créé quelque chose avec les Bleuets de France, tu le disais en partenariat tout à l'heure, on en a parlé un peu en début d'émission, je vous mets un lien pour ceux qui veulent en commander d'ailleurs pour aider les Bleuets de France pour t'aider toi et tout ton récit et toute cette histoire folle que tu nous as gentiment racontée pour la première fois et je te remercie beaucoup. Qu'est-ce que c'est que cette bouteille ? Alors, tu en as ramené deux parce que tu es venu en train, tu en as ramené quelques-unes pour l'équipe. – Absolument. – Trop sympa, merci beaucoup pour eux. – Ce sera toujours les mêmes qui vont les boire mais on remercie pour toute l'équipe. On embrasse le réalisateur à ce moment-là. cuvée 1944, si tu veux expliquer. Il y en a deux, tu as ramené un rosé, un rouge, c'est ça ? – Oui, absolument. C'est une cuvée qu'on a créée, le développement s'est fait il y a un petit peu plus d'un an en hommage aux hommes ayant débarqué le 6 juin. Le 6 juin prochain, ça fera 80 ans que ces valeureux hommes ont débarqué et j'y voyais un lien évidemment et du sens avec mon histoire naturellement et aussi la recherche de ce partenariat. Donc c'est quelque chose qu'on a complètement créé avec le Bleuette France qui vient en aide aux anciens combattants, aux victimes d'actes terroristes, aux pupilles de la nation. Donc on a créé ce produit pour quelque part inonder les plages, le 6 juin 44 prochain et de manière à ce qu'ils se retrouvent un petit peu partout que ça soit dans les centres commerciaux ou sur les restaurants que ça soit en Normandie, en Bretagne ou partout en France. Donc voilà, c'est une belle rencontre avec Pierre-Emmanuel Delaforte 4 que je salue, le directeur du Bleuette qui nous a fait confiance et avec qui on a créé ce joli produit où 50 centimes seront reversés pour chacune des bouteilles vendues. 80e anniversaire cette année du 6 juin 44 avec la photo et tout et quitte à se mettre une petite bouteille le soir à table à ramener autant que ça serve et que ça aide tout ça et tout ce dont on vient de parler et tous ceux qui ont donné leur vie pour la France, leur santé pour la France, tous les militaires qui se sont donnés avec le Bleuette donc on les embrasse très fort aussi. Je mets le lien aussi des Bleuette France ça leur fera plaisir en dessous si vous voulez aller voir leur site etc pour soutenir et je vous mets le lien cliquable direct si vous voulez c'est à consommer avec modération on est obligé de le dire en France c'est important aussi d'ailleurs toujours intelligent de le dire et voilà si vous aimez une bonne bouteille de vin à table vin rouge, vin rosé et vin blanc ? Et vin blanc non on met un prochain développement mais avec les jambes peut-être avec les jambes 44 on va faire un mix des deux merci beaucoup Romain ça n'a pas été trop si ça a été dur comme interview parce que c'est pas évident mais t'as été très bon et t'as été très sincère et très juste et tout voilà et on remercie très fort ton frère d'être venu et de t'avoir parlé de l'émission parce que c'est grâce à lui c'est grâce à lui qu'il nous regarde régulièrement voir toutes les émissions il me disait de baisier donc il est reparti en régie après être venu te faire un bisou tout à l'heure et tout mais merci à lui de nous avoir mis en relation et voilà j'espère qu'il y aura plein de bouteilles de vin qui seront commandées pour les Bleuets pour toi aussi et bravo pour ta reconversion merci t'es heureux aujourd'hui ? absolument absolument j'ai la chance d'avoir une famille une femme et deux enfants qui sont là à mes côtés et je suis là proche d'eux donc absolument ça remet aussi le sens des priorités ces enfants exactement c'est le sens c'est le sens de la vie et tant qu'on n'en a pas on ne peut pas forcément le concevoir mais c'est vrai que l'arrivée d'un enfant change un homme et moi littéralement changer ça donne un axe sur la boussole un azimut oui tout à fait c'est vrai tout à fait j'ai souvent utilisé la boussole et cet azimut là aujourd'hui on sait où on veut amener nos enfants où on ne veut pas les amener donc oui ça a un sens – Merci beaucoup d'être venus jusqu'à nous en train de Bordeaux merci à vous tous les amis d'avoir regardé cette émission je suis riche en émotion il y a encore une boîte de mouchoir derrière à côté de Théo qui filme merci beaucoup à vous tous merci à Benjos à la caméra mobile et à Thibaut derrière et Théo qui filmait en caméra fixe à Jules derrière Henri G qui a réalisé gros bisous à vous tous merci à tous ceux qui ont préparé l'émission Sébastien, Louis et Julie qui ont écrit à vous tous d'avoir regardé tous les mercredis jeudi et vendredi tous les pas du tout mais pas du tout Guillaume tous les mercredis et vendredis on la gardera c'est pas grave tous les mercredis et vendredis et dimanche on vous poste trois émissions sur la chaîne merci de vous abonner vraiment en masse ça nous aide beaucoup beaucoup à être de plus en plus gros et à pouvoir faire de plus en plus de jolies émissions et de reportages comme on a comme on rêvait de faire et comme on a toujours envie de faire de plus en plus gros bisous à tous et de toute façon à la prochaine émission ciao tout le monde Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501